Les pays arabes à accueillir l'événement. Les pays qualifiés seront répartis en quatre chapeaux, le premier étant réservé aux meilleures nations au classement FIFA, dont la France, le Brésil ou le Portugal. Elles ne pourront donc pas s'affronter en face de poule. Trois équipes manquent encore à l'appel. L'Ukraine, par exemple, pourrait se qualifier son match contre l'Ecosse ayant été reporté à cause de la guerre. La France, championne du monde, aura à cœur de faire oublier son élimination précoce à l'euro l'été dernier. Un euro remporté par l'Italie, grande absente du mondial, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. La squadra Azura a perdu contre la Massébrotte du Nord à la surprise générale. Autre grande nation du foot non représentée au Qatar, l'Egypte de Mohamed Salah. Mais une surprise, le Canada s'est qualifié une première pour le pays depuis 1986. La planète foot se donne donc rendez-vous à Doha ce vendredi soir, une cérémonie qui vient couronner la diplomatie sportive du Qatar. De quoi éclipser le temps d'une soirée les controverses entourant le tournoi et les questions liées aux droits de l'homme.